Sénatrice Cordy, merci, honorable sénateur. Moi aussi, je prends la parole pour honorer notre collègue Percy Markler, qui prend sa retraite de cet endroit. Comme d'autres l'ont mentionné, Percy est arrivé au Sénat en 2009 avec une solide, et je veux dire une expérience très solide, en politique. Il faut souvent nous rappeler que la politique commence au niveau local, et vous savez et comprenez mieux que quiconque l'importance de ce que cela signifie d'être local. Vous avez siéché deux fois la sollicité de Nouveau-Brunswick, donc vous connaissez bien l'impact direct de la politique locale. Tout au long de votre mandat de député, vous avez détenu de nombreux portefeuilles, ce qui vous a permis de découvrir les aspects de la vie quotidienne de vos électeurs. C'est certainement un atout important pour une personne qui a une grande vision d'ensemble comme vous. Avant, vous avez été élue président de votre conseil étudiant à Saint-Léonard, et en passant, c'était une belle photo de vous sur Twitter. J'ai apprécié de travailler avec vous au comité de l'agriculture, et j'ai aussi aimé les occasions que nous avons eues de voyager ensemble. Il y a également eu les nombreuses années où nous avons été voisins au cinquième étage de l'édifice Victoria. C'était toujours un plaisir de vous croiser dans les couloirs ou en attendant l'ascenseur. Votre bureau a toujours été chaleureux, un sentiment cultivé par vous et votre merveilleux personnel qui vous accompagne depuis si longtemps. J'adresse donc mes meilleurs voeux à votre personnel aussi, et en particulier à Diane, et je n'aime pas avoir de favoris, mais elle travaillait à vos côtés dès votre arrivée au Sénat. Et, comme vous, elle a chaleureusement accueilli tous ceux qui venaient servir ici. Meilleurs voeux également à René et Yvon. Percy arrivait souvent à mon bureau avec des députés conservateurs du Nouveau-Brunswick pour me les présenter et me dire à quel point ils étaient formidables, et nous avions toujours de bonnes discussions ensemble. Percy, vous êtes un exemple de la façon dont tous les hommes politiques devraient agir. Soyez passionnés par vos convictions politiques, mais nouez des liens d'amitié avec vos adversaires. C'est ainsi que l'on apprend à faire des compromis et à obtenir des résultats pour les Canadiens. Merci. Vous nous manquerez dans cette chambre. Vous avez été si généreux en partageant vos pensées et vos opinions, et j'ai toujours apprécié votre capacité à le faire d'une manière si douce, mais toujours passionnée. Marie, l'honnêteté au tact et au sens de l'humour en politique est une compétence que tous ne possèdent pas. Je vous souhaite une merveilleuse retraite. J'espère que vous pourriez vous détendre et passer du temps avec votre famille. Vous avez tant fait pour les Canadiens, en particulier pour les Néobrunswickois. Pendant votre mandat à Ottawa, vous pourrez désormais profiter de tout ce que votre province natale a à offrir. Et si vous êtes en Nouvelle-Écosse pour rendre visite à votre famille, passez-nous voir. Notre porte est toujours ouverte. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements